Générique 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 Mesdames et Messieurs, bonjour, merci de suivre le flash d'information de 10h sur les antennes de la télévision du Burkina. Valorisation agricole de petits barrages et lutte contre la corruption, voici deux projets qui ont bénéficié ce matin d'un financement suédois de plus de 6 milliards de temps CFA. La Suède et le Burkina ont donc procédé à la signature du financement accordée sous forme de subvention. Cette subvention permettra donc d'aménager des bas fonds agricoles et de renforcer la structure organisationnelle de l'autorité supérieure de contrôle d'Etat et de lutte contre la corruption. A Beauvau de l'Asso, le ministre des infrastructures a lancé hier un chantier de plus de 2,6 milliards de francs CFA pour la réhabilitation de routes urbaines. Dans ce chantier de réhabilitation de routes dégradées dans les villes, la capitaine économique bénéficie de près de 16 kilomètres de voie à rivvertir de 5 centimètres de butume. Dans la foulée, le ministre Éric Boukma est allé s'imprégner de l'état d'avancement du butumage de la route de l'IENSA, toujours à Beauvau de l'Asso. A l'issue de la tournée, le ministre fait un bilan satisfaisant des travaux. Après sa prise de fonction, il y a deux semaines, Sarah Sérémé a aussitôt entamé ses activités hier à Kaya, dans le centre nord. Le médiateur du Faso a procédé au lancement des activités de son institution. Sarah Sérémé veut donc d'abord mettre ses collaborateurs à niveau. C'est dans ce sens que les 13 délégués régionaux du médiateur du Faso se forment sur la méthodologie et les techniques d'organisation du service pour mieux gérer le conflit. En Iran, c'est la fin des opérations de secours après le séisme du dimanche dernier. La télévision nationale parle d'un bilan de 450 morts et plus de 7300 blessés. A présent, le défi majeur du gouvernement est de prendre en charge les milliers de sans-abri occasionnés par le temblement de terre. Mais déjà, des tentes, des couvertures et des vivres sont déjà convoyées par l'état central. En Russie, Vladimir Poutine reçoit Taïp Erdogan pour décider du sort de la Syrie. Le président russe et celui de la Turquie sont investis depuis deux ans dans le processus de paix en Syrie. C'est la quatrième fois en huit mois que les deux présidents à position opposée se rencontrent. Vladimir Poutine soutient officiellement le régime de Bachar el-Assad, tandis que Taïp Erdogan, lui, soutient les rebelles. Des divergences qui ne semblent plus dérangées, puisque les deux présidents focalisent désormais leurs actions sur la lutte contre le terrorisme. Voilà, c'est tout pour ce Flash. Merci de nous avoir suivis. L'information revient à 13h avec Godfra Basie.